Bonjour et bienvenue pour cet itinéraire Bretagne consacré cette semaine au métier de l'hôtellerie-restauration. Et vous allez le voir, ils sont nombreux. Le lycée Louis-Guilloux de Rennes nous a ouvert ses portes pour découvrir comment sont formés ces jeunes. Beaucoup de pratiques dans leur apprentissage. C'est le cas de ceux qui veulent devenir maîtres d'hôtel ou chefs de rang avec un bac professionnel à la clé. Dans 4 heures, il faudra faire vite. Ces élèves devront recevoir une trentaine de clients ici même, dans le restaurant d'application du lycée. Le menu sera élaboré en cuisine, mais pour ces jeunes, il s'agit de confronter leurs compétences de service en salle à la réalité. Il va falloir être capable d'anticiper pour qu'au moment où vous êtes prise, mesdemoiselles, en train de servir le vin, votre commis soit déjà en train de faire quelque chose. Le commis sera sous les ordres du chef de rang. Chacun aura son rôle à jouer, complémentaire et efficace, car derrière l'accueil, un seul objectif à atteindre, c'est la vente. Satisfaire le client, c'est bien, mais il faut donner l'envie au client de consommer tel ou tel produit. Mettre en valeur les productions des collègues cuisiniers pour que le client ait envie de choisir le menu qu'on souhaite lui vendre. Ces terminales connaissent déjà les tâches à exécuter pour dresser les tables. Les gestes sont minutieux, on a le souci du détail, même si parfois encore, quelques petits rectificatifs s'imposent. Si c'est 0,9 cm ou 1,1 cm, ça ne va pas se voir, mais au moins que ce soit uniforme sur toute ta table. Donc positionne d'abord correctement les chaises, mais ça c'est le rôle de ton chef de rang de te dire ça. En seconde, on était très stressé, par exemple quand on faisait l'assiette, on avait la main qui tremblait et tout. Mais je pense que cette année, on a un peu plus d'aise à faire le service parce que c'est des trucs qu'on fait chaque semaine. Parfois c'est difficile, quand on a des aliments qu'on ne connaît pas, il faut vraiment bien réviser son menu avant de servir, parce que ça peut être compliqué. Et là c'est le cas, tu connais le menu ? Là c'est bon, je connais le menu. Vous aurez en entrée un assemblage autour de l'Asie. Il est composé de nème, rouleau de printemps, sushis. Tout en gardant amabilité et distinction, c'est un ballet bien orchestré qui s'installe entre la cuisine et la salle. Le restaurant est gastronomique, il faut tenir son rang. Pas d'impair sur les commandes, ni le service. T'as été donné les bons au niveau du bar ? Oui, le bar c'est bon. Il faut faire ses arbres et c'est normal de participer. Je pense que le fait qu'ils soient eux en situation aussi, c'est vraiment du concret. Après, ils sont presque dans la vie active. Beaucoup d'habitués fréquentent l'établissement pour un menu entre 15 et 17 euros, hors boisson. Tout le monde y trouve son compte et le sourire est toujours gratuit. On laisse les étudiants en travailler. Franck Gabon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles au sein du lycée. Alors, on a vu les métiers de salle. Quel autre métier vous enseignez ? Alors, en parallèle, vous avez les cuisiniers qui sont en face des serveurs. Vous avez aussi une mention complémentaire de desserts de restaurant qui sont des jeunes gens qui sortent de cuisine et qui arrivent pour faire des desserts mais de restaurant. Nous avons aussi des boulangers et des pâtissiers de boutique et nous formons aussi de jeunes gens vers les métiers de l'hôtellerie pure, c'est-à-dire pour l'entretien des chambres. Vos formations vont du CAP au bac pro. Il y a une partie théorique mais beaucoup de pratique et d'immersion en milieu professionnel. Tout à fait. Donc, enseignement général, plus enseignement pratique toute la semaine. Et ils vont aussi en période de formation en entreprise dans le bassin Rennais et au fur et à mesure qu'ils augmentent dans l'année, on les envoie un petit peu plus loin. Est-ce qu'on embauche actuellement en Bretagne dans ces métiers ? Alors, dans tout secteur de métier de l'hôtellerie, on recherche de jeunes gens, que ce soit au bord de mer ou intérieur de Bretagne, on recherche énormément de monde. C'est mieux de bouger géographiquement, d'aller trouver aussi du travail un petit peu ailleurs ? Alors, c'est mieux, oui. Pourquoi ? Parce que vous découvrez d'autres maisons. En partant du bas de gamme pour monter sur de l'hôtellerie de luxe. Mais c'est nettement mieux, oui, de bouger, voire même de travailler à l'étranger. C'est des métiers qui gardent une réputation de métiers difficiles quand même. Alors, c'est un métier qui a été difficile, qui l'est un peu moins maintenant, avec le passage de 35 heures. Donc, maintenant, on essaye de faire travailler les jeunes le matin ou l'après-midi, mais de leur laisser aussi du temps humain. Merci, M. Gabon. Je vous en prie. On passe à notre séquence archive grâce à l'Institut National de l'Audiovisuel, avec un clin d'œil à l'une des anciennes traditions dans vos métiers, la course des garçons de café. On voit ça. Des miss et des mousses. Un vrai spectacle populaire à Brest pour cette course, avec un départ place de la mairie. Tenue professionnelle exigée pour cette épreuve des années 70. Une quarantaine de concurrences affrontent, dextérité et rapidité, mais attention, interdiction de courir sur le trajet de 5 km dans les rues. Le passage sur le pont de recouvrance recueille les encouragements du public, ceux-là même qui laisseront peut-être un pourboire au café. Heure de gloire, en tout cas, pour nos serveurs. À Rennes, les filles, elles aussi sont dans la compétition. Élégantes en jupes et chemisiers pour arpenter l'avenue janvier encore pavée, à petits pas bien décidés. Aucune casse à déplorer à l'arrivée, ça vaut bien un bouquet et une coupe pour la gagnante. En plein été 78, la ville de Saint-Malo opte, elle, pour une épreuve nocturne. Il fait chaud, les concurrents sont fébriles. Disparus un temps, ces courses reviennent aujourd'hui à la mode, pas seulement en France, comme un coup de chapeau, un boulot, pas de tout repos. Itinéraire, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous revoir, c'est sur le site internet de France 3 à Bretagne. Moi, j'ai le plateau, le verre, une bouteille, une petite, je suis débutante, le lit de taux. Et c'est parti, c'est pas gagné, c'est un métier. Merci. 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 Merci.